... Pouvoir entendre dans la même soirée des chants bouddhistes tibétains, hindouistes du Bangladesh ou encore orthodoxes georgiens, c'est possible pendant les quatre jours du festival Sacré Journée. Le principe de Sacré Journée, c'est trois ensembles de trois religions différentes et dans un même lieu de culte qui se succède, chacun ayant en gros entre 20 minutes et une demi-heure. Nous essayons parfois, à la fin, de les faire chanter ensemble. ... C'est déjà la sixième édition de cette manifestation. Elle est répartie dans les principaux lieux de culte strasbourgeois. Les lieux comme la synagogue, par exemple, sont des lieux peu connus et les concerts des Sacré Journées sont une occasion pour le public de découvrir la synagogue, de découvrir la grande mosquée et cette année, pour la première fois, la pagode vietnamienne de la Robertsau. ... Tous les artistes qui participent à ce festival ont une obligation, les œuvres qu'ils viennent interpréter doivent être de la musique sacrée. C'est une musique que l'on pratique lors de cérémonies cultuelles des différentes religions, des cérémonies qui peuvent être comme chez les bouddhistes quotidiennes, tous les matins, qui peuvent être des cérémonies hebdomadaires, comme chez les catholiques ou les protestants. Et puis, il y a une dimension aussi de la musique sacrée qui est très importante, ce sont les fêtes. ... Parmi les artistes présents cette année, il y a Dorsaf Amdani. Très célèbre dans tout le monde musulman, elle va chanter à la cathédrale de Strasbourg. Et ceux qui auront la chance de pouvoir l'écouter vivront quelque chose d'exceptionnel. Les chants religieux, en général, sont portés par les voix des hommes. Et donc, avoir une voix de femme qui chante le religieux, c'est rare, et dans le monde musulman, c'est rarissime. Et donc là, c'est vraiment un moment fort que nous allons vivre à la cathédrale, parce que c'est justement une femme, une voix féminine, qui a un grand répertoire de chants religieux, qui est connu internationalement, qui sera ici. ... Autre événement à ne pas manquer, la prestation de Kinnan Al-Zouhir. Chanteur d'opéra formé à Damas, il interprète des chants de différentes églises chrétiennes orientales. Chez nous, les chants sacrés pour approcher de Dieu, pour encourager les gens, pour approcher les dieux. Et pour s'approcher de Dieu, il a à son répertoire des chants en araméen, la langue que parlait Jésus. ... Je sens que moi je chante les mots ou les phrases que Jésus a prononcées avant. Je pense que c'est génial, on chante les paroles exactement les mêmes que Jésus a parlé. Pendant ces quatre jours, pas moins d'une vingtaine de concerts sont prévus, dans une dizaine de lieux de culte différents. ...